... Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Chaque année, on rapportait une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. Je ne l'avais jamais pensé et je ne l'avais jamais imaginé. Quand ces événements-là sont arrivés, j'ai été baillie. C'est incroyable. Les gens avaient une crainte parce qu'on venait de découvrir qu'il y avait possiblement dans notre entourage, dans notre milieu de vie, qu'il y avait un malade, un psychopathe qui pouvait agir en sa guise. Ils ont soupçonné tout de suite son père et même moi, je ne comprenais pas pourquoi il soupçonnait parce que je n'ai jamais même eu le doute que ça pouvait être lui. Ça a été gros. Ça a marqué beaucoup de monde. Les gens avaient peur. Tant qu'ils n'ont pas eu trouvé, ils avaient peur. Puis quand ils ont su que c'était lui, on se capotait bien. Il y en avait qui avaient travaillé proche de lui, à côté, comme on dit, on dit « Mon Dieu ». Une, elle disait « J'ai travaillé dans le sous-sol avec, as-tu quand je pense à ça ? » Sous-titrage Société Radio-Canada Le matin du vendredi 24 mars 1989, à la veille de la longue fin de semaine de Pâques, Virginie Pelletier, une jeune fille de 17 ans de Chicoutimi, part seule avec son père. Juste le matin-là, bien, j'avais décidé d'amener ma fille dévenue au restaurant. Vu qu'on était juste les deux, ma femme était partie... elle est partie en voyage avec sa mère. Le repas se déroule bien. Peu avant 8 heures, Alan doit se rendre au travail. Après avoir arrêté déjeuner, bien, je l'ai laissé au centre d'achat. C'est là qu'elle s'en allait. Moi, elle ne veut pas poser de questions trop trop. Elle dit qu'elle allait donner son nom pour que tu travailles. Le père et la fille conviennent de se retrouver en fin d'après-midi à l'hôpital où Alan travaille. Mais le soir venu, Virginie ne se rend pas au rendez-vous. Elle n'est pas revenue. Je l'ai attendue quasiment une heure de temps. Alan téléphone alors à Marie-Josée Belleau, une amie de Virginie qui vit chez la famille Pelletier. Mais la jeune femme n'a aucune nouvelle. Virginie semble introuvable. Lui, il était à l'hôpital et il l'attendait. À 5 heures et demie, il m'a rappelé de me dire qu'il n'était pas arrivé encore. Bien, c'est là que ça a commencé. Les heures passent et Virginie ne rentre toujours pas. L'inquiétude d'Alan se fait grandissante. Dans ce temps-là, on pense à toutes sortes de faits. Le scénario, du pire au moins pire, tout passe. Le samedi 25 mars au matin, 24 heures après avoir laissé Virginie au centre commercial, Alan se résout à appeler sa femme. Mais là, la panique m'a pris tout de suite. On était supposés d'aller à la cabane à sucre. Et puis, bien là, quand on a vu ça, maman a dit « est-ce que tu préfères descendre? » Je lui ai dit « oui, je préfère descendre tout de suite. » On a descendu en tabarouette, c'est moi qui conduisais, je te jure qu'on a descendu. Et puis, on est allé à la police tout de suite. Elle disait que ça devait être une fugue. Mais là, je lui ai dit « je ne verrai pas pourquoi elle aurait fugué. » Elle dit « 7 ans, 5 mois, juste attendre un petit peu. » Les policiers informent Judith qu'ils doivent attendre 72 heures avant de commencer leur recherche. La mère donne néanmoins la description de sa fille, fait état de ses habitudes de vie, de ses fréquentations, et parle même de certains appels téléphoniques étranges que Virginie recevait. Les heures passent, et les proches de la jeune fille craignent le pire. Ils fouillent la maison à la recherche d'indices. Je leur ai dit où on se tenait, où on allait. Puis ils sont partis, puis ils ont essayé de la trouver là. Après ça, j'ai été voir où on se tenait, à la maison où on se tenait, l'appartement, tout ça. Je suis allée voir les personnes-là, voir si ils l'avaient vue. Mais personne n'a eu de nouvelles de Virginie depuis le matin où elle est partie avec son père. Judith Turcotte et Alan Pelletier se sont rencontrées en 1970. Et le 29 octobre 1971, naît Virginie, qui restera l'unique enfant du couple. Virginie, c'est une petite fille généreuse. Une petite fille enjouée, qui aimait beaucoup le monde. Premièrement, le fait qu'elle soit toute seule, elle aimait avoir beaucoup d'amis. Le fait qu'elle soit seule à la maison, tout ça. Et puis, elle a eu, tout ça, une enfance normale. Mais elle avait toujours des petits coups à faire, comme on dit. Judith occupe un poste de préposé à l'hôpital de Chicoutimi. Et Alan travaille comme concierge à ce même hôpital. Dès son plus jeune âge, Virginie préoccupe ses parents. Je trouvais qu'elle n'avait pas des bons amis. Elle n'avait pas des bons amis. Comme je vous disais, elle était influençable. Elle avait des amis dans le rang, par chez nous. C'était du drôle de monde, là, tu sais. Virginie a 9 ans, lorsqu'elle fait la rencontre de Marie-Josée Bellot, une jeune adolescente au passé familial trouble, placée en famille d'accueil. Elle était à l'écoute de tout le monde. Elle écoutait quand on avait des problèmes, elle était là. Elle était toujours là quand on avait quelque chose. Les deux deviennent rapidement inséparables. Et s'influencent mutuellement. Avec les années, l'amitié entre les deux enfants grandit. Et elle profite de toutes les occasions pour se rejoindre et organiser des soirées improvisées aux Grandes dames des parents de Virginie. On faisait des choses qu'on aimait tous les deux. On sortait, on allait dans une discothèque pour jeunes, puis soit on allait dans un bar aussi. C'était un mot qui l'entraîne un peu. C'était un mot la mauvaise fille des deux, là, comme on dit. Cinq ans après la rencontre des deux fillettes, les parents de Virginie acceptent de devenir la nouvelle famille d'accueil de Marie-Josée. Elle m'a intégrée dans sa famille comme si elle m'avait toujours connue, dans le fond, là, parce que c'est comme ça que je vois ça. On ne s'est jamais lâchée, là. Ça fait qu'elle m'a carrément intégrée dans sa famille. Puis encore aujourd'hui, c'est ma famille, c'est ma maison. Puis je pense encore comme ça aujourd'hui. Quand Marie-Josée est arrivée chez moi, bien, je pensais que Marie-Josée était... Parce que Marie-Josée n'était pas dure. Ce n'était pas une fille qui était dure, mais elle avait un passé quand même un petit peu houleux. Mais je pensais que ça allait stabiliser plus ma fille aussi. Mais les parents de Virginie se trompent. En plein cœur de l'adolescence, les deux filles profitent de leur sortie pour boire et consommer la drogue que Marie-Josée se procure avec une grande facilité à travers ses fréquentations. Moi, j'étais dans un milieu où il y en avait. Elle, elle n'était pas dans un milieu où il y en avait. Quand elle venait dans mon milieu, elle ne veut pas de laver. Je ne l'ai pas vraiment emmenée à prendre de la drogue. C'est vraiment juste parce que mon milieu fait que j'en ai de la drogue dans mon milieu, puis elle ne l'en avait pas. Virginie ne s'assagit pas. À 15 ans, elle est encore naïve et inexpérimentée, lorsqu'elle tombe sous le charme d'un jeune homme de 18 ans. J'avais rencontré ce jeune homme-là, et puis il travaillait dans un bar de danseuse, elle me dit ça, tout ça, elle dit, il est fait, maman, tout ça. Mais là, j'ai dit, écoute, là, il est dans la prostitution, lui, par-dessus la tête, là, puis dans la drogue, là. J'ai dit, il a beau jeu, le petit gars. Ah, elle dit, franchement, elle dit, tu vois du mal partout. Puis ce gars-là, toutes les filles mouraient pour ce gars-là. Il avait toujours les bonnes paroles, puis... Et puis, c'est ça, il voulait tout l'avoir. C'était à qui qu'il leurrait, ce gars-là. Fait qu'il faisait des choses, des fois, pas toujours catholiques, comme on dit. Malgré les avertissements de sa mère, Virginie continue à fréquenter le jeune homme. À chaque fois qu'elle partait en voiture avec, j'appelais la police. Je... 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 je trossais pas en tout le petit gars. Il était pas correct avec les jeunes filles. Dans l'espoir de limiter les rencontres entre Virginie et le jeune homme, Judith établit également des règles plus strictes. Elle avait pas le droit de sortir du tout la semaine, seulement que la fin de semaine. Un soir par fin de semaine qu'elle sortait. Et puis, quand elle sortait, fallait toujours qu'elle se rapporte, comme on dit. La mère de Virginie pense avoir écarté le danger que le jeune homme représentait. Et ses craintes s'apaisent. Mais le lundi 27 mars 1989, Virginie est portée disparue depuis maintenant 72 heures. Les enquêteurs commencent leurs recherches. Ils sont rapidement intéressés par la relation interdite de Virginie. Ils obtiennent facilement des renseignements qui les conduisent à un bar de danseuses. Nos patrons ont reçu une information disant qu'il y avait un groupe de danseuses, qu'on appelait dans ce temps-là des danseuses à gogo, danseuses des bords. Elles avaient fait un party. Puis qu'elles étaient avec eux autres. Fait que là, on est partis. Puis après avoir vérifié, effectivement, il était venu un groupe de danseuses de l'extérieur danser la fin de semaine ici, la fin de semaine de sa disparition. Mais après interrogatoire, les enquêteurs constatent qu'il n'y a aucun lien avec la disparition de Virginie. Et cette piste est écartée. Judith Turcotte espère que les mystérieux appels téléphoniques que recevait sa fille s'avéreront de précieux indices qui permettront aux policiers de retrouver Virginie. Le samedi 25 mars 1989, à Chicoutimi, une adolescente de 17 ans, Virginie Pelletier, est portée disparue. Dans les premières heures, la famille travaille sans relâche pour la retrouver. Mais en vain. Dès le début de l'enquête, la mère de Virginie a avisé les policiers que dans les derniers mois, un homme avait souvent appelé chez elle pour parler à sa fille. Il l'avait dit, je connais très bien ton père. Il dit, je travaille avec. Ça, c'est ma fille qui m'a dit ça. Puis après ça, elle m'a dit qu'il offrait un emploi. Puis elle m'avait dit, je ne me rappelle plus combien de l'heure. Mais moi, je lui avais dit que ça n'avait pas de bon sens, que moi, je ne connaissais même pas ça dans une journée, que c'était sûrement de la prostitution qu'il lui offrait. Puis j'ai dit, c'est qui ce gars-là? Il connaît bien mon mari et tout ça. J'ai dit, c'est bien drôle. Mais... Puis moi, j'ai parlé de ces téléphones-là aux policiers. Ils ne m'ont jamais cru. On en a parlé, on en a parlé. Ils n'ont jamais essayé de savoir d'où venaient ces téléphones-là. Je leur avais dit qu'il y avait des téléphones bizarres qu'il y avait eu. Judith est déçue que cette piste ne soit pas davantage étudiée par les enquêteurs. L'espoir de retrouver sa fille s'amenuise. Le samedi 1er avril 1989, une semaine après la disparition de Virginie, un autre coup dur attend les proches. Lors d'une promenade, un homme découvre un sac d'ordures aux formes étranges dans un amoncellement de déchets. Intrigué, il ouvre le sac. Ce qu'il découvre dépasse l'entendement. Il demande à un policier qui passait par là d'y jeter un coup d'œil. À un moment donné, j'ai vu un gars qui descendait à pied, puis ça a bien entendu, c'était le donnant tremblé, l'ancien policier de l'œil. J'ai dit, le donnant vient d'ici. J'ai dit, mais c'est ce qu'il y a. J'ai dit, il y a quelque chose de rouge là-dedans, dans le sac à côté. J'ai dit, il voudrait que tu confirmes ça avec moi. Il est venu, puis... J'ai dit, mais... Christophe est exclu, c'est le coup d'un être humain. Le sac à ordures cache un tronc humain. Il est immédiatement acheminé dans un centre d'expertise médico-légale. Le coroner nous a dit, la personne qui a découpé ça, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui connaît ça, c'est très bien coupé. Trois jours plus tard, le 4 avril, un sac contenant des jambes et des bijoux est découvert à l'arrière d'un centre commercial. Dans les quelques jours qui ont suivi, la collecte des poubelles est devenue une véritable phobie. Tout le monde avait peur de trouver un autre sac de poubelles avec d'autres parties. Le 7 avril, les enquêteurs apprennent des experts médico-légaux que le tronc et les jambes retrouvées appartiennent à un même individu. Ils ne parviennent cependant pas à établir l'identité de la victime si affreusement mutilée. Les enquêteurs commencent à faire un lien entre les parties du corps retrouvées et la disparition de Virginie Pelletier. Je suis allé rencontrer la mère de l'enfant. Je lui ai appris qu'on avait trouvé le tronc d'une personne, mais ça nous prenait quelqu'un pour l'identifier. Moi, pour savoir si réellement c'était Virginie. Puis, étant donné qu'elle n'avait pas de bras, pas de tête, donc on savait que c'était une personne de sexe féminin, on ne pouvait pas l'identifier. Ils sont arrivés avec un sac, puis des boucles d'oreilles, tout ça. Puis là, ils m'ont montré ça. Je disais, ben non, c'est pas ces boucles d'oreilles à elle, ça. Et puis, quand ils sont partis, Marie-Josée a dit... Elle a dit, je suis pas sûre que c'est pas à elle. Ben, j'ai dit, franchement, je dis, c'est pas à elle, voyons donc. Là, tu veux pas, là. Le même jour, les parents de Virginie, saisis de la pire appréhension, se rendent à la morgue. Je l'ai identifié. Dans le fond, j'ai identifié un tourse. Parce qu'il y avait rien, là. Puis j'étais sûre que c'était ma fille. Parce que, dans le fond, on connaît notre fille, hein. Puis après ça, ils l'ont tournée, et puis les points de rousseur dans le dos. J'étais sûre, là, je disais, oui, que c'était elle. Mais rendu dans l'auto, j'ai dit, non, c'est pas à elle. Mais tu sais, tu veux pas, hein. Non, je disais, non, c'est pas à elle. Mais Judith finit par se rendre à la cruelle évidence. Son mari, Allen, reste incertain. Sa réaction lors de l'identification du corps de Virginie intrigue les policiers. La réaction de son père, là, c'était une réaction bien froide, ce qui nous a fait douter que ça pouvait être lui. Les policiers enquêtent maintenant sur un meurtre, et Allen est le dernier à avoir vu sa fille. Il n'en faut pas plus pour faire du père de Virginie le principal suspect. Ils commencent tout le temps par le plus proche, puis après ça, ils élargissent. Ils disent la plupart du temps qu'ils pensent que c'est nous autres qui aient les couperles, là-dedans. Judith et Allen nagent en plein cauchemar. On a arrêté de travailler toutes les deux. Mais là, l'hôpital nous harcelait. Et il nous appelait, nous demandait quand est-ce qu'on allait revenir travailler. Comment est-ce qu'on allait et quand est-ce qu'on allait revenir travailler, parce qu'on était toutes les deux en congé maladie. Les enquêteurs analysent le moindre détail. Même les sacs qui ont été retrouvés pointent en direction d'Allen Pelletier. Le premier lien qu'on a eu, qui nous a conduits à l'hôpital, c'est de la façon que les sacs qu'on a trouvés dans lesquels étaient les morceaux du corps de Virginie, c'est de la façon qu'ils étaient attachés. Parce qu'on n'attaque pas un sac de vidange, de la même façon qu'un concierge, un vrai concierge, ils les attachent. Ils ont une façon à eux autres, ils les ont été enseignés pour ne pas avoir de difficultés et pour ne pas s'attacher. Allen Pelletier s'occupe également de l'entretien à la morgue de l'hôpital. Vu que je travaillais, j'allais faire le ménage dans ce temps-là à la morgue. Fait que tous les outils étaient là. Moi, j'y allais, j'avais un clip pour y aller, c'était barré, ça. Mais il y avait plusieurs personnes qui avaient des clips pour pouvoir y aller aussi. Comme le corps de la victime a été découpé avec une grande précision, les soupçons des enquêteurs redoublent. J'habitais sur la même route de campagne que la famille de Virginie Pelletier. Puis quand j'arrivais chez moi après ma journée de travail, le soir vers 11h, je voyais toujours une voiture de police qui était stationnée au coin qui faisait de la surveillance de la famille. Ça, c'était... c'était régulier. Donc, j'ai su très rapidement en apercevant les policiers qu'on avait sûrement un doute sur la famille Pelletier. Nous, on était tous seuls. Il avait dit à ma mère de ne pas se présenter chez nous parce qu'il était sûr que c'était lui. Ma mère ne venait pas, ma soeur ne venait pas. On était tous seuls comme des rats dans la maison. Après quelques semaines, Allen et Judith trouvent le courage d'affronter le regard des autres et retournent travailler. Mais les collègues d'Allen commencent à le fuir, convaincus qu'il est le psychopathe derrière le meurtre de sa fille. Judith commence elle-même à douter de l'innocence de son mari et décide de le confronter. Je ne le croyais pas. Sauf qu'à un moment donné, j'avais tellement de peine que j'ai demandé s'il aurait pu faire du mal à ma fille. Puis là, lui, il me dit franchement, pourquoi j'aurais... Puis il m'a... Tu sais, il m'a comme dit sincèrement, ben non, c'est bien que j'aurais jamais fait de mal à Virginie, tout ça. Et puis il m'a regardée dans les yeux. Non, là, à ce moment-là, ça a été correct. Je l'ai cru, là. Le 1er juin, plus de deux mois après la mort de Virginie, les enquêteurs interrogent Allen Pelletier et lui font subir le test du polygraphe. Il nous pose trois questions. Les trois questions, ils t'ai dit avant de les poser, avant qu'il y ait le polygraphe, c'est vraiment... Il te le dit, t'es au courant de tout. Mais ils sont pas fous, hein? Ils te mettent dans une belle petite salle. Ils baissent la température, la température, quasiment à zéro. Là, il fait foi. Tes réactions vont... Ils vont sentir plus tes réactions sur tes doigts. Fait qu'ils mettent le polygraphe, puis après ça, ils posent des questions négatives. Fait que... Fait que moi, quand je l'ai sorti de là, il a eu de coeur en me débattant. Après ça, ils ont tout bougé de 1920. J'étais plus soupçonné par tout. Les enquêteurs viennent d'éliminer leur principal suspect. Combien de temps le meurtrier de Virginie Pelletier pourra-t-il courir en liberté? Le 1er juin 1989, plus de deux mois après la découverte du corps démembré de Virginie Pelletier, les soupçons des enquêteurs sur la culpabilité de son père sont finalement infirmés par le test du polygraphe. cherchant ce qui aiderait à résoudre le mystère de la mort de sa fille, Judith tente de comprendre ce qui a pu arriver le jour de sa disparition. Le vendredi 24 mars, après avoir déjeuné avec Virginie, Allen raconte à Judith qu'il l'a déposée au centre commercial. C'était défendu d'aller traîner dans un centre d'achat, ça, elle le savait. Mais elle avait dit à son père qu'elle allait chercher de l'emploi. Ce matin-là, Virginie répond en fait aux appels téléphoniques suspects contre lesquels sa mère l'avait mise en garde. L'homme derrière les promesses d'argent et de célébrité, c'est Benoît Desrosiers. Né en 1957 à Chicoutimi, Benoît Desrosiers est issu d'une famille de cinq enfants. C'est un enfant qui était aimable, il était attentionné, il aimait beaucoup rendre service, il était effacé. Tu sais, il ne se mettait pas toujours en avant pour se faire remarquer. Mais il travaillait dans l'ombre, il faisait bien la cuisine, il faisait des lavages et ça, c'était toujours cinq parents. Il ne disait pas « moi, je fais ça, moi, je travaille, j'aide » et il n'en parlait jamais. En plus d'être un enfant modèle, Benoît excelle à l'école. Doté d'une intelligence supérieure, ses professeurs le destinent à un avenir prometteur. Mais derrière ses réussites académiques, se cache un Benoît frêle qui ne connaît pas de succès auprès de ses camarades, qui est souvent persécuté par l'un de ses frères aînés et qui souffre de l'alcoolisme de son père. Il gardait tout pour lui. Jamais il exprimait que lui, il se sentait en arrière des autres, il se sentait un peu abandonné. au point de vue des jeunes filles à cause que son frère le traitait mal. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent le développement d'un individu. Mais ce qui est sûr, c'est que si quelqu'un a été victime de violence, si quelqu'un a été écrasé, étouffé, si quelqu'un a été inhibé dans son développement, si quelqu'un n'a pas eu de personne auquel il a pu s'identifier pour plus tard dire « moi, je vais devenir comme ça » ou encore si ces modèles ont été complètement pathologiques, c'est difficile de se développer normalement quand il n'y a rien dans le milieu auquel on peut s'identifier de normal. En 1974, le père de Desrosiers succombe à un cancer. Le jeune homme, à peine âgé de 17 ans, décide aussitôt d'abandonner ses études. Il y a du moment « je pense que je vais abandonner l'école » parce qu'il a dit « vas-tu, tu es obligé de payer pour moi. Puis là, tu es toute seule pour subvenir aux besoins de la maison. Puis ensuite, on est encore deux aux études. Puis il dit « j'y retournerai pas. » J'ai dit « continue, je suis capable de subvenir à tes besoins, tout ça. » Puis non, il dit « je vais aller travailler parce qu'il va en avoir moins sur les épaules. » Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est marié et a construit une relation longue de plus de 10 ans avec une femme qu'il avait rencontrée lorsqu'il avait à peine 20 ans. Puis la demoiselle en question, elle travaillait elle-même. Ça fait que j'ai dit « ils vont venir à bout de joindre leurs dépenses, du sort. » je l'ai aidée à s'installer. Derosier a bien un petit fétichisme pour les bas de nylon. Mais sa conjointe n'en fait pas de cas et considère qu'ils ont une vie sexuelle satisfaisante. En fait, ils mènent tous les deux une vie orchestrée autour du travail. Derosier occupe deux emplois. Le matin très tôt, il s'occupe de l'entretien dans un cinéma. Tandis que le soir, il travaille à l'hôpital de Chicoutimi. Il compte parmi ses collègues, Judith Turcotte et Alain Pelletier. Il ne parlait pas plus qu'il faut. Il fallait lui poser des questions ou lui demander quelque chose pour qu'il puisse répondre. Sans ça, il ne parlait pas. Puis pourtant, on le voyait souvent parler au téléphone, mais il ne parlait pas avec nous autres. Il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Il est tout le temps dans le téléphone. Je ne veux pas avec qui qui appelle, puis ça fait ma travail. Qui qui appelle? On s'en demandait, il écoute ça à la radio pour prendre des quiz, quelque chose des jours, quelque chose à gagner. Je me suis posé la question, ça doit être ça qu'il fait. Bien qu'il considère étrange les nombreux appels de Desrosiers, Alain ne lui demande pas d'explication et préfère se mêler de ses affaires. Il était toujours au téléphone, ce cas-là. On trouvait ça bizarre, mais les chefs de département ne l'avisaient pas qu'il n'y avait pas d'affaires à jouer dans le téléphone comme ça. Durant ses pauses, il pouvait prendre le téléphone, fait que... Tout le temps de la pause, l'heure du dîner, il était dans le téléphone. Ses départements, il arrêtait à tout bout de chant au téléphone. En 1989, dix ans après s'être marié, le fétichisme de Desrosiers prend une nouvelle dimension. Dans une quête de plus en plus frénétique, Desrosiers téléphone à des jeunes femmes et leur fait miroiter la promesse d'un emploi bien rémunéré afin de les rencontrer. Desrosiers spécifie aux femmes de se vêtir de bas de nylon. Ils seront au rendez-vous fixés, mais n'osent pas les aborder et se contentent de les observer. Il est tellement insécure que même par rapport à certaines, ils doivent se sentir comme... Ils doivent voir certaines comme menaçantes, celles qui sont plus capables de s'affirmer, plus matures, celles qui ont l'impression qu'ils ne pourraient peut-être pas manipuler aussi facilement. Même chez des adolescentes, d'après moi, il y en a qui l'intimidaient et qui se disaient «avec celle-là, j'ai pas grand chance » et ils jaugeaient probablement la victime en disant «est-ce que celle-là, j'ai plus de chance? » Le matin du vendredi 24 mars, Desrosiers attend Virginie Pelletier au cinéma où il travaille, le lieu du rendez-vous qu'ils se sont fixés. Il est encore tôt et ils sont fins seuls dans le centre commercial. Le monsieur, elle connaissait aussi. Elle l'avait déjà vue à l'hôpital. Et puis, quand elle s'est présentée au cinéma, lui, il s'est mis à lui parler et puis, elle ne s'est pas méfiée. Quand tu connais quelqu'un, c'est assez embêtant de penser que cette personne-là est mauvaise. Lui, son but, c'était d'avoir des relations sexuelles avec elle. Il lui avait fait miroiter qu'il pouvait... qu'il connaisse... qu'il avait des contacts dans le milieu de la mode puis qu'il pouvait la faire devenir mannequin. Pour impressionner Virginie, Desrosiers lui fait croire qu'il fait partie de la mafia. Puis, il tente de la séduire. Mais l'adolescente le repousse. Virginie comprend alors que Desrosiers n'a pas du tout l'intention de lui offrir un emploi. Il le menace de tout dévoiler à son père s'il persiste à lui faire des avances. Après qu'il lui ait appris que c'était pas... que c'était pas vrai ce qu'il lui disait, qu'il n'y avait pas de contacts. Elle lui a signifié qu'elle allait le dire à son père. Puis lui, il travaille avec son père. Il travaillait avec son père à elle, à l'hôpital Choutimi. Puis, il avait terriblement peur de son père. Parce que son père, Virginie, c'est un monsieur assez costaud, puis... il n'a pas le sourire facile. Desrosiers restent figés devant la menace de Virginie. Si Allen apprend cet incident, il devra faire face à sa famille, à ses employeurs, et peut-être même à la justice. Après avoir attiré Virginie Pelletier dans ses filets, Benoît Desrosiers manifeste son désir d'avoir une relation sexuelle avec elle. Mais Virginie ne l'entend pas de cette façon. et le menace de tout révéler à son père avec qui il travaille à l'hôpital de Chikoutimi. Desrosiers a su garder secrète toutes ses pulsions inavouables pendant de nombreuses années. Et il panique à l'idée que l'on pourrait enfin découvrir son côté pervers. Aux yeux de sa mère, Benoît Desrosiers a toujours réussi à bien paraître. Et personne dans son entourage n'a pu déceler que l'enfant avait déjà une curieuse tendance fétichiste. C'est une forme de perversion du travestisme ou du fétichisme qu'on retrouve parfois chez les individus. Souvent, c'est pas très, très intense, ça cause pas trop de problèmes, ça peut prendre différentes formes. Les individus qui n'ont que ça comme perversion, ça fait pas des gens particulièrement dangereux, sauf s'ils sont obligés de voler les objets ou se mettre dans des situations gênantes, embarrassantes. Le problème, c'est que si on a cette perversion-là, on peut aussi en avoir d'autres. On retrouve souvent des constellations de perversions chez des individus. Donc, quand il y en a une, il peut en avoir d'autres et les autres peuvent être plus dangereux. De la même façon, Desrosiers a développé tôt des pulsions d'agressivité qu'ils sont passées inaperçues, car ils parvenaient encore à les contenir. Quand on ne peut pas exprimer notre colère, notre désagrément, quand on n'a aucun moyen et que la colère ne fait que s'amplifier, qu'on accumule les frustrations, c'est évident qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose. Parce que c'est pas vrai que ces individus-là qui ont l'air froids ne ressentent pas les injustices qu'ils vont avoir l'impression de vivre, ne ressentent pas le rejet, ne ressentent pas tout ce qu'on peut leur faire vivre, ne ressentent pas une espèce de sentiment d'impuissance. Ces individus-là aussi ont une estime d'eux-mêmes extrêmement basse. Donc la colère ne peut faire que s'accumuler et quand on ne sait pas que ça s'accumule, quand on ne réalise pas à quel point on est en colère, c'est sûr que ça risque d'exploser. La violence et l'humiliation que son frère lui faisaient subir, en plus de son extrême timidité avec les filles durant son enfance et son adolescence, auront été des sources d'agressivité et de frustration chez des rosiers. Le vendredi 24 mars 1989, lorsqu'il se retrouve devant Virginie Pelletier et qu'elle refuse d'avoir une relation sexuelle avec lui, il est saisi d'une pulsion meurtrière. Il prend le marteau qu'il avait apporté et frappe Virginie à la tête. L'adolescente souffre énormément, mais parvient à s'extirper de l'emprise de son assaillant. La course de Virginie n'est toutefois que de courte durée. Des rosiers la rattrapent et la frappent de nouveau avec le marteau. Elle s'effondre, inconsciente. Pour s'assurer qu'elle est bien morte, il la poignarde avec un tournevis. Quand on a une espèce de rage meurtrière telle que celle qu'il décrit, on défoule la colère. Et après ça, il faut s'arranger avec les dégâts qu'on a fait et avec ce qui est arrivé. Et là, d'un point de vue purement pratique, il fallait, pour ne pas se faire apprendre, qu'il réussisse à nettoyer ça et à laisser croire que ce n'était rien passé à cet endroit-là. Et là, il va se débrouiller comme il peut. Des rosiers évalue ses possibilités. Le centre commercial dans lequel se trouve le cinéma doit bientôt ouvrir ses portes et laisser entrer les premiers clients. Sortir le corps de Virginie serait trop risqué. Il se retourne et s'approche alors de la bouche d'aération pour en retirer la grille. Il y cache le corps de Virginie avant de nettoyer ses traces et quitter la salle. Des rosiers retournent ensuite chez lui pour changer ses vêtements tachés de sang. Lorsqu'il est arrivé chez lui, sa femme lui a posé la question qui était terminée là. Il dit qu'il avait des jeunes enfants dans la porte du cinéma et qu'ils chamoyaient et ça poussait et on cassait vite. Il y a un enfant qui s'est coupé et il dit moi je l'ai aidé. Des rosiers ne laissent rien transparaître et retournent travailler comme à l'habitude. Il parvient même à côtoyer ses collègues de travail. Ça démontre tout le côté antisocial. Les gens qui vont avoir un peu de culpabilité vont se trahir souvent dans plusieurs choses. Un malaise ou ils vont laisser les indices, ils vont laisser croire quelque chose. Et les gens qui n'ont pas du tout de culpabilité, pour eux, ce n'est même pas qu'ils sont des bons acteurs. C'est simplement qu'ils n'en ont pas de culpabilité. Ils n'ont rien à trahir, ils continuent comme si de rien n'y était. Et c'est cette sorte d'individu-là que je pense qu'on a à faire ici, puisque depuis son enfance, il était comme ça. Donc pour lui, c'était simplement de continuer. Durant les jours suivants, les clients du cinéma se plaignent d'une odeur désagréable dans la salle de projection. Desrosiers doit encore une fois trouver une solution rapidement. Ça faisait déjà un bout de temps qu'elle était disparue, qu'elle était morte, puis il l'avait camouflée dans une grille d'aération dans un cinéma. Elle commençait à avoir une odeur que lui, il essayait d'éliminer en l'arrosant de parfums qu'il allait acheter à l'épicerie, mais là, à un moment donné, il ne prenait plus le dessus. Le 30 mars, six jours après avoir tué Virginie Pelletier, Desrosiers profite des heures de fermeture du centre commercial pour se débarrasser du corps de l'adolescente. Il le déplace dans une toilette et dépaisse le cadavre. Ça devient purement technique. On a quelque chose à faire. Il faut enlever ce corps-là, il faut nettoyer la place et la première hypothèse qu'on pourrait penser, c'est qu'il a fait ça de façon purement machinale. C'est quelqu'un qui, effectivement, est dans l'entretien ménager, donc là, il va faire ce qu'il a à faire pour que ce travail-là soit fait et je ne serais pas surpris qu'il l'ait fait de façon tout à fait détachée et coupée de tout. après avoir démembré le cadavre de Virginie Pelletier, des rosiers jettent les sacs contenant les différentes parties du corps à des endroits différents dans l'espoir de les voir disparaître avec la collecte des déchets. Les mois passent et malgré la découverte du torse et des jambes de Virginie, des rosiers est rassuré car les enquêteurs ne semblent avoir aucun indice le reliant au meurtre. N'ayant pas retenu la piste des appels, il nage en plein mystère. Je pense qu'il y a deux phénomènes là-dedans. Le premier phénomène, c'est qu'il ne s'est pas fait prendre, il gagne en assurance et il va probablement penser qu'il est encore capable de faire ce genre de choses-là sans se faire prendre puisque la première fois ça s'est déroulé sans problème pour lui. Et le deuxième phénomène, si c'est vraiment une perversion qui a défoulé, mais sur le coup les gens sont satisfaits. Et tranquillement, pas vite, le besoin de redéfouler cette colère-là revient. Ce qui fait que les gens qui ont cette problématique-là vont souvent récidiver. Et malheureusement, plus ils vont récidiver souvent, plus il y a une espèce de phénomène de tolérance. Ça ne sera plus suffisant, ça ne sera pas satisfait. Mais non, ils vont être obligés de récidiver de plus en plus vite ou de façon de plus en plus horrible. En octobre 1989, sept mois après la mort de Virginie, Benoît Desrosiers donne rendez-vous à une adolescente en lui promettant un emploi dans le domaine de la mode. La jeune fille se rendra-t-elle à la rencontre du meurtrier? Desrosiers fera-t-il une autre victime? Le 24 mars 1989, Benoît Desrosiers tue froidement Virginie Pelletier. Il côtoie chaque jour les parents de la victime quand, une semaine plus tard, il démembre le corps avant de le disperser. Sept mois après le meurtre de Virginie, en octobre 1989, Desrosiers téléphone à une nouvelle victime et utilise le stratagème qui lui a si bien réussi. Mais elle refuse de se plier à ses exigences. Il la menace alors de la faire disparaître comme Virginie Pelletier. D'après l'information qu'on a eue de son oncle qui était policier à Jonquais, elle a raconté qu'elle avait eu un téléphone d'un individu qu'elle ne connaît pas qui lui avait fait miroiter qu'il pouvait la faire placer d'une agence de mannequins parce qu'il y avait des contacts. Les enquêteurs tiennent peut-être enfin quelque chose. Ils veulent absolument connaître l'identité de l'homme et élaborent un plan de filature. Lorsque la jeune fille recevra un nouvel appel, elle devra accepter de se rendre au rendez-vous. Le samedi 21 octobre 1989, le plan des policiers est mis à exécution. Ils devaient se rencontrer à la même place qu'il y avait des premiers rendez-vous à Virginie Pelletier. Puis la jeune fille était avec les policiers. Puis les autres, tout en surveillant, et à un moment donné, ils ont vu passer un véhicule à plusieurs occasions. Mais ils ne pouvaient jamais identifier qui c'était. Puis la petite fille, ne connaissant pas les yeux, ne connaissant pas le véhicule, ne pouvait pas donner d'informations aux policiers. À ce moment-là, ils ont prélevé le numéro de licence. Puis là, à un moment donné, il a disparu. Le jour même, vers 16 heures, des enquêteurs se présentent chez Desrosiers. Puis ils l'ont conduit au quartier général de la sauté du Québec pour l'interroger concernant la relation qu'il aurait eue avec la petite fille au téléphone, puis les menaces qu'il lui aurait faites pour savoir si c'était vraiment lui. Après plusieurs heures à nier son implication, Desrosiers craque finalement sous la pression des enquêteurs. Il admet être l'auteur des appels téléphoniques et du meurtre de Virginie Pelletier. Les parents de Virginie avaient pourtant bien avisé que ces appels étaient louches. C'est sûr qu'après l'événement, j'aurais dû, si j'avais su, on dit ça souvent, j'aurais, puis si, on ne fait pas grand cause avec ça. Deux jours plus tard, le 23 octobre, Desrosiers comparait au palais de justice de Chicoutimi. Il doit faire l'objet d'une évaluation psychologique. Les spécialistes déterminent qu'il est apte à subir son procès, mais suggèrent fortement qu'il soit admis à l'Institut Philippe Pinel de Montréal. Desrosiers plaident coupable à une accusation de meurtre au second degré. Le 29 novembre 1989, il écope de la peine maximale. L'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. L'incarcération de Desrosiers ne saura jamais consoler les parents de Virginie, qui souffrent toujours de son absence. Chaque année, ils observent le même rituel. Ils achètent un gâteau et célèbrent leur fille. C'est un an très, très dur dans ce temps-là. Bon, j'ai retrouvé tout seul, moi et ma femme. Tout le monde est en partie. J'ai mon beau-frère qui est resté ici à Fouctimie puis on est parti à peu près un an après puis ils sont partis avec Granby puis on ne les a jamais revenus dans la région. On prend une décision à ma madonnaie. Est-ce qu'on veut vivre ou on veut mourir? C'est après que j'ai réalisé, après mon... Parce que là, je ne pouvais pas vivre comme ça, continuellement, comme je vivais. Je ne vivais pas de toute façon. Je faisais juste exister. pour penser les plaies de la perte de Virginie, Alain et Judith ont adopté deux enfants. Mes enfants, mon sourire. Ça, ça m'a aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça donne le goût de vie, ça donne le goût de continuer. Ça te permet de continuer sinon. La vie n'a pas de sens. On a de la prévention à faire au niveau des jeunes, leur expliquer, surtout avec l'Internet aujourd'hui, de faire attention. Il y a des jeunes filles qui se font attraper dans des problèmes. Ils n'en parlent pas à leurs parents, tout de suite, ça se produit. Je dirais aux jeunes d'arrêter de s'amuser à ces choses-là. Tout de suite, quand on sent une petite alarme, qu'on sent que ce n'est pas normal, il faut couper ça. Chacun des gestes posés par Béry, Benoît Desrosiers, ont pu paraître anodins auprès de ses proches. Mais cumulés, ils auraient pu aider à déceler des signes précurseurs du drame à venir. D'où l'importance de toujours rester vigilant. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 Chaque année, on rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. C'est une vie pauvre, en dialogue, l'éducation n'a pas été forte. Je sais déjà quoi, je ne veux pas mettre la fausse de personne, mais elle avait un mauvais destin. Il y a toutes sortes de victimes, il y a toutes sortes d'agresseurs et il y a toutes sortes de couples violents. Des fois, à la longue, à force d'être dans un climat de violence, les gens deviennent violents. Je pense honnêtement qu'ils n'auraient jamais dû être ensemble. Je sais que si on est ici, c'est grâce à eux, mais ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Le 8 janvier 1995, la noirceur s'installe sur le village de Calumet, non loin de la frontière entre l'Ontario et le Québec. Quelques centimètres de neige viennent de tomber sur l'Outaouais. À 21h16, un appel d'urgence est acheminé au poste de police de la chute. Une dame est en panique au bout du fil. Le préposé lui fait répéter lentement ses propos et l'encourage à retrouver son calme. Le téléphoniste finit par saisir quelques informations. Son interlocutrice, Thérèse Saint-Denis-Bennett, raconte que deux individus armés sont entrés chez elle et s'en sont pris à son mari. Le policier a dit que quelqu'un était entré dans la maison pour voler. Que mon père dormait profondément dans sa chambre, puis qu'ils y ont tiré dessus, dans son lit. On tente d'obtenir plus d'informations sur les assaillants. Mais la dame est en état de choc, à la limite de l'hystérie. Une opération policière est immédiatement mise sur pied. Des barrages sont installés sur les routes autour du domicile des Bennett, rue Prophet Road, à Calumet. On espère intercepter les voleurs en cavale. Une ambulance est envoyée sur les lieux. À 21h35, le véhicule stationne devant la résidence de Thérèse Saint-Denis-Bennett. Elle est sortie sur le balcon de la maison mobile. Elle crie et fait les 100 pas. Elle demande à l'ambulancier de se dépêcher parce qu'elle pense que son mari est en train de mourir. Le contexte dans lequel elle vivait, c'était une maison roulotte. Ça n'avait pas de l'air très isolé. Selon nous, il devait avoir froid l'hiver. Ça ne payait pas de mine. Ça avait l'air un peu délabré. L'ambulancier se précipite dans la chambre. Sur le lit se trouve le corps immobile d'un homme de 62 ans, Ray Bennett. Son visage, tourné sur le côté gauche, immaculé de sang. L'ambulancier ne met pas de temps à constater que Ray Bennett est décédé. Pour la police, il ne s'agira plus d'investiguer un vol qui a mal tourné, mais d'enquêter sur un meurtre. Qui a bien pu vouloir s'en prendre à ce couple de situations modestes? Pourquoi voulait-on leur soutirer de l'argent? Est-ce une vengeance à l'endroit de Ray Bennett? L'ambulancier revient vers Thérèse pour tenter d'en apprendre davantage. Haletante, elle raconte que deux hommes sont entrés chez elle et ont demandé de l'argent à son mari. Il a refusé, ils lui ont tiré dessus et ils se sont enfuis en voiture. Comme cette maison mobile est située sur une terre isolée, il y a peu de chances qu'un voisin ait pu entendre quoi que ce soit. L'ambulancier tente de calmer Thérèse Saint-Denis Bennett en attendant l'arrivée des policiers. Ray Bennett et Thérèse Saint-Denis sont tous les deux originaires de l'Outaouais. Toute jeune, c'était une compagne de jeu. C'était une fille polie, bien élevée, toujours souriante. Elle a partagé mon enfance jusqu'à l'adolescence. Thérèse vient d'une famille catholique pratiquante. Elle met fin à ses études très jeunes et rêve de mariage. À l'adolescence, moi j'entreprends mes études secondaires, mais Thérèse ne fréquente plus l'école. Elle commence à fréquenter Ray Bennett. Ray et Thérèse se rencontrent en mai 1956 à Hawksbury. À 24 ans, Ray Bennett est de 7 ans l'aînée de Thérèse. Issu d'une famille anglicane-anglophone, il travaille sur la ferme de ses parents depuis son enfance. Il est très fier de ce patrimoine familial. Le courant passe immédiatement entre eux et ils finissent la soirée ensemble. Ce soir-là, Ray fait goûter de la bière à Thérèse pour la première fois. Complètement sous le charme, Thérèse met de côté son éducation catholique et passe la nuit avec Ray. Bientôt, ils sont inséparables, même si à cause de leur différence d'âge, les parents de Thérèse n'approuvent pas les fréquentations de leurs filles. On ne s'était pas bien perçus par ses parents. Ils voyaient que ça n'avait pas de sens selon leurs critères. Thérèse Saint-Denis, amoureuse, continue de voir Ray en secret avec la complicité de son amie, Thérèse Grosleau. On connaissait son nom parce qu'elle nous le mentionnait puis d'où ils venaient. Mais elle ne téléphonait jamais à Ray à partir de chez elle. Elle se rendait chez mes parents et de là où elle l'appelait. Thérèse décide bientôt de s'installer chez les parents de Ray. C'est là qu'on a vu un changement chez Thérèse. C'était plus la Thérèse qu'on connaissait. C'était plus la Thérèse qu'on connaissait. À partir de ce moment-là, la vie de Thérèse Saint-Denis tourne autour de son futur époux. La minute qu'elle a commencé à sortir avec les liens, elle a mis ça de côté. Follement éprise, Thérèse néglige de plus en plus ses proches. Elle épouse Ray Bennett et lui donne coup sur coup quatre enfants. En 1969, le père de Ray décède. Ray hérite de la maison et de la terre. L'année suivante, quand le feu rase la maison, le couple et leurs enfants emménagent dans une maison mobile, installée un peu plus loin sur le terrain. La vie est rude. Mary est un homme travaillant. En plus de s'occuper de la ferme, il travaille comme mineur au village de Grenville, dans une entreprise où on exploite un gisement de magnésite. Il travaillait de huit heures le matin à quatre heures de l'après-midi. parfois aussi de soir, de quatre heures à minuit. Il travaillait fort. Il travaillait sous terre dans une mine. La famille n'a pas beaucoup d'argent et la maison se dégrade rapidement. Malgré tout, Thérèse ne manifeste aucun désir de renouer avec sa famille ou ses amis. On savait comment ça ne marchait pas, que ça restait d'une roulotte dans un coin perdu, pas de contact. J'écoute, là. Quand les enfants deviennent grands et malgré la précarité de leur situation financière, les deux époux se permettent quelques voyages au soleil dont ils semblent profiter. On est pourtant loin des plages en cette nuit de janvier 1995 où des gyrophares éclairent l'extérieur de la résidence des Bennet. L'enquêteur de la police arrive vers 21h40. Le patrouilleur de la Sûreté du Québec dresse un portrait exhaustif de la situation. L'enquêteur rejoint Thérèse à la cuisine. Il la questionne sur les circonstances du drame. Elle répète que deux intrus voulaient de l'argent et qu'ils se sont enfuis en voiture. Elle ajoute à son récit qu'ils portaient des cagoules. Thérèse est tellement agitée que l'ambulancier suggère de l'emmener à l'hôpital pour qu'elle y reçoive les soins appropriés. L'enquêteur commence alors à examiner la scène du crime. La victime semble avoir été abattue dans son sommeil et n'avoir offert aucune résistance. Cet élément surprend l'enquêteur, qu'il trouve peu compatible avec le récit de Thérèse à propos de voleurs qui se seraient adressés à Ray avant de lui tirer dessus. L'enquêteur examine ensuite l'extérieur de la maison. À part les traces de pneus laissées par l'ambulance et le véhicule de police, aucune autre marque n'est visible sur la neige récemment tombée. Comment les voleurs ont-ils pu prendre la fuite en voiture? On m'a dit que c'était un cambriolage, mais qui aurait voulu voler une maison mobile? Il n'y avait rien qui avait vraiment de la valeur. Autre fait surprenant, les seules traces de pas visibles sont celles de l'ambulancier qui mènent de la maison à l'ambulance. Par contre, à la gauche de la maison mobile, une succession de pas de petite taille partent de la maison en direction d'une piste de montoneige qui passe tout près. L'enquêteur suit les traces suspectes pour constater qu'elles s'arrêtent devant un grand sapin. À travers les branches de l'arbre, l'inspecteur découvre une carabine de calibre 22, maladroitement camouflée. S'agit-il vraiment d'un vol qui a mal tourné? Thérèse Saint-Denis-Bennett possède-t-elle d'autres informations qu'elle ne divulgue pas aux policiers? Pendant que la police recherche les voleurs qui auraient tiré sur Ray Bennett, son épouse, Thérèse, est traitée à l'hôpital pour un violent choc nerveux. La découverte d'une arme dans la neige et des traces de pas qui y mènent poussent l'enquêteur à remettre en question l'hypothèse du vol suivie d'un meurtre. L'enquêteur de la Sûreté du Québec annule l'opération policière. Inutile de continuer à chercher des voleurs en fuite dans un véhicule. Il devient urgent de questionner davantage Mme Saint-Denis. À l'hôpital, on lui administre une première dose de calmant pendant qu'on prévient ses enfants du drame qui vient de se produire. J'ai demandé ce qui s'était passé puis elle m'a dit que quelqu'un était entré pour voler. La fille aînée du couple rejoint sa mère à l'hôpital. Dévastée par la mort de son père, elle tente de comprendre ce qui a pu arriver. Elle avait l'air très bouleversée. Elle pleurait. Mais je ne comprenais pas ce qui se passait. Elle était hystérique. J'ai écouté son histoire puis je me suis dit « Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça ne tourne pas rond. » Même si Thérèse a souvent de la difficulté à gérer ses émotions, quelque chose gloche. Tous ceux qui connaissent Ray et Thérèse savent que la vie de famille n'a jamais été facile. Thérèse a souffert plus d'une fois du manque d'argent et du caractère explosif de son mari. « Oui, oui, elle souffrait beaucoup, cette dame-là. C'est sûr et certain qu'elle souffrait. Oui, parce qu'elle s'habillait à s'entraide, elle s'habillait à Benjamin Senn. » En plus des problèmes d'argent, la jeune Thérèse est très isolée. Ray est possessif et facilement jaloux. Dès le début de leur fréquentation, plusieurs signes laissent croire qu'il pourrait même être colérique. Quand il venait la chercher, c'était en trombe. Elle n'était pas aussitôt embarquée dans l'auto, la portière n'était même pas fermée. Puis là, il criait je ne sais pas trop quoi, c'était pas doux doux. Puis il partait en faisant crisser les pneus. Ray ne fait pas qu'être agressif verbalement avec son amoureuse. Un an après leur rencontre, Ray attend Thérèse au bar de l'hôtel qu'il fréquente. Thérèse s'y présente, fièrement vêtue d'une jolie robe de taffeta bleu. Au lieu de la complimenter sur sa tenue, Ray l'insulte et l'humilie. Thérèse a beau se confondre en excuses et lui expliquer cette remise belle pour lui, Ray déchire sa robe pour être certain qu'elle ne pourra plus jamais la remettre. Je pense que dans les premières années de leur relation, il y a eu de la violence. D'après la façon qu'il se comportait au moment des fréquentations, il ne s'est pas adouci puis devenir un petit mouton par la suite. Non, 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 c'est sûr qu'il y a eu d'autres, il y a eu d'autres événements. Après leur altercation au bar de l'hôtel, Ray devient plus discret en public. Mais dans l'intimité de leur maison, Thérèse aurait parfois été battue pour ne pas avoir nourri les animaux ou s'être plainte de l'eau gelée dans la maison mobile. Thérèse semble être maintenue dans un état constant de crainte. Ce n'est pas sur des crises conjugales qu'il y a des épisodes de violence, c'est vraiment sur des petites choses. Et donc là, on peut s'imaginer qu'elle marchait tout le temps sur des coquilles d'oeufs qui étaient toujours un peu vigilantes d'un épisode, de ce qui allait déclencher la colère de son conjoint. Une fois, il roulait sur l'autoroute et puis il l'a jetée en bas de l'auto. Elle s'en est sortie avec des échymoses, un bras cassé ou quelque chose comme semblable. Ce genre de violence se répète à plusieurs reprises au cours de leur vie commune. En 1978, elle risque d'être fatale pour Thérèse, qui tombe de la camionnette dans la rivière glacée. Cette succession de violences laisse d'importantes séquelles physiques chez Thérèse. Régulièrement, on doit lui injecter un puissant analgésique pour soulager ses douleurs chroniques. Même si les disputes sont nombreuses, les enfants semblent peu témoins de ces épisodes de violences physiques. Je n'ai pas été témoin de violences physiques, mais de la violence verbale, ça oui. Il y avait tout le temps de la chicane. Peut-être que monsieur était capable de se contenir dans les faits quand les enfants étaient là. En même temps, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de violences physiques dans le couple, qu'il n'y a pas de violences aussi. Donc, c'est une femme qui semble avoir été sujette à ce qu'on appelle communément et maintenant dans la recherche le terrorisme intime. Donc, être isolée de sa famille, de ses amis. Elle est victime de violences qui met plusieurs fois sa vie en péril. Donc, plusieurs fois, il la jette en dehors d'une auto qui roule, une fracture cérébrale et ainsi de suite, plusieurs visites à l'hôpital. Donc, c'est vraiment un cas de violence très, très sévère, très grave. L'alcool a été un facteur clé parce que je n'ai jamais vu mon père se fâcher quand il était sobre. Jamais. Mais quand il buvait, avant ses 50 ans, c'était l'enfer. C'était pas un endroit où il faisait bon vivre ça. Il semble que Ray Bennett change complètement de personnalité quand il est ivre. Mon père a déjà arrêté de boire, mais je pense honnêtement qu'il était alcoolique. S'il prenait une bière, il vidait la caisse. Il pouvait s'en passer pendant des mois, mais s'il en prenait une, ça y était. À quelques reprises, Thérèse tente de quitter le foyer familial. Sa soeur lui avait dit « Viens donc vivre en appartement avec moi, dans mon coin, etc. » Elle était allée pendant quelques mois, mais son mari, il la harcelait, elle l'appelait, allait la voir, la menaçait. Finalement, elle est retournée. Elle va plusieurs fois dans les refuges, puis malheureusement, on voit le pattern que quelques femmes victimes de violences conjugales ont souvent, de retourner vers leurs conjoints qui sont violents. Qui semble être un patron de comportement qui est inexplicable pour quelqu'un qui n'a pas vécu de violences. En même temps, on sait que les femmes restent dans leur mariage violent ou dans leur union violente longtemps, souvent par peur de représailles, par peur d'être tuées si elles quittent ou par peur qu'elles représaillent sur les enfants. Le fait que Thérèse soit peu éduquée et sans ressources contribue au fait qu'elle retourne auprès de son mari plutôt que de le quitter définitivement. Ça aurait été tellement plus simple si elle avait juste décidé de partir. Elle aurait pu s'en aller. Si les choses allaient si mal pour elle, elle n'était pas obligée de rester. Le soir du 8 janvier 1995, les enfants de Thérèse et de Ray sont mis au courant des terribles événements de la soirée. Malgré leur peine, ils hésitent à croire la version du drame fourni par leur mère. Elle essayait de faire croire sa version, mais je doutais vraiment de son histoire. Elle continuait de parler en disant que je ne comprenais pas. J'ai demandé mais qu'est-ce que je ne comprends pas au juste? Elle a dit oublie ça, ce n'est pas important. Ce qu'il faut, c'est trouver celui qui a tiré dessus. J'ai répondu que la police s'en occupait, que c'était à eux, de trouver le coupable. Sur les lieux du drame, l'enquêteur confirme que les traces de pas qui mènent à la carabine sous le sapin correspondent à celles laissées par les bottes de Thérèse sur le balcon. Une nouvelle version du drame commence à se dessiner. Les épisodes de brutalité qu'a vécu Thérèse auprès de son mari pourraient-ils lui avoir donné le goût d'interrompre le cycle infernal de la violence qu'elle a subie? Thérèse Saint-Denis a-t-elle finalement décidé de réagir en commettant l'irréparable? Le décès de Ray Bennett, 62 ans, tué dans son lit d'un coup de feu au visage, ne semble plus être lié à une tentative de vol comme l'a raconté son épouse Thérèse. Les traces de pas qui mènent à ce qui pourrait être l'arme du crime, dissimulée dans le boisé derrière la maison, l'identifie comme la principale suspecte. Je ne comprenais pas pourquoi quelqu'un serait rentré dans la maison, aurait tué mon père devant ma mère sans s'en prendre à elle. Ça n'avait aucun sens. Vers une heure du matin dans la nuit du 8 au 9 janvier 1995, Thérèse Saint-Denis-Bennett est rejointe par l'enquêteur de la Sûreté du Québec qui veut lui poser quelques questions. Pendant l'interrogatoire, sa version initiale des faits commence à changer. Une autre facette de Thérèse et de sa relation avec Ray émerge. Ma mère, ce n'était pas un ange. On dirait qu'elle avait tout préparé. En tout cas, c'est ce que je pense. son esprit fonctionnait drôlement. Je ne sais pas si elle était totalement lucide. Il apparaît évident que même si Thérèse subissait la violence de son mari, elle était loin d'être une victime passive. Même si je n'ai pas vu de violence physique envers elle, je pense qu'il y en avait. Mais elle aussi était très violente verbalement envers mon père. Il n'en pouvait plus. Il y en avait assez. Souvent, je l'ai entendu provoquer des chicanes avec mon père. En même temps, d'un autre point de vue, ce qui est assez particulier, c'est qu'elle est décrite aussi comme une femme étant très violente par certains de ses amis, certains de ses membres de sa famille. Et donc là, on a accès à un portrait qui est un petit peu différent de certains autres couples où il y a de la violence aussi sévère. Sa peur des représailles l'empêche de lever la main sur son mari. Mais Thérèse semble avoir trouvé d'autres cibles sur qui passait sa frustration. Ses enfants. Je l'ai déjà vue lancer des couteaux. Je l'ai déjà vue menacer avec une arme. Il y a quelques années, quand je vivais encore à la maison, j'avais découvert quelque chose, quelque chose qu'elle avait fait et j'ai voulu le dire à mon père. Et elle m'a dit, si tu y vas, je te tire dessus. Tu diras rien. Des fois, c'est moins menaçant d'agresser quelqu'un qui répondra pas. Donc, être en présence d'un homme qui est très violent, qui menace la tuer à quelques reprises, qui l'a presque tué à quelques reprises, s'en prendre à lui, stratégiquement, c'est dangereux. S'en prendre à ses enfants, mais eux risquent moins de contre-attaquer, se défendre, ainsi de suite. Donc, on peut penser à un transfert. C'est sûr que la violence, ça réveille ta propre violence parce que tu t'es sentie assez impuissante des bouts, là, qu'à un moment donné, la violence de l'autre t'atteint. Puis, tu développes la tienne propre. Les enfants n'ont jamais l'impression de compter pour Thérèse. Il n'y a pas de tendresse entre nous. Il n'y en a jamais eu. C'était pas le genre de mère dont tu pouvais être proche. Parce qu'en fait, elle savait pas comment être une mère. Pour moi, elle était pas une mère. On n'a pas été élevés dans l'amour comme c'est supposé. Nos amis savaient pas ce qu'on vivait. On disait rien. On n'invitait personne à la maison parce qu'on savait jamais ce qui pouvait arriver. Il semble que Thérèse se mette à boire dès que Rick quitte la maison. Pendant qu'il travaillait, elle sortait et revenait complètement saoule. Puis, elle essayait de préparer le souper en faisant semblant de rien. Boire jusqu'à l'ivresse devient leur principale activité commune. Le peu de bonheur qu'ils en tirent est rapidement détruit par l'atmosphère de violence que l'alcool installe. Mes parents buvaient beaucoup trop. Je pense que ma mère avait besoin de l'alcool comme prétexte pour argumenter ou pour se chicaner. De temps en temps, ils parvenaient à s'entendre. Et même quand ils buvaient, ça virait pas toujours en chicane. Des fois oui, des fois non. C'était impossible à prévoir. Il y a des couples qui vont consommer ensemble et c'est vraiment une activité conjugale. C'est le moment où ils réussissent à se retrouver. C'est la seule activité conjugale qu'ils ont et ça va faire en sorte qu'une fois sobre, le couple, les individus changent et le couple va changer puis survivra peut-être pas à cette période de sobriété-là. Là, à un moment donné, je me suis dit quand je serai face à face avec elle, je vais lui demander personnellement. J'ai dit si tu n'avais pas bu, est-ce que tu aurais poursuivi la relation? Elle m'a dit non. Elle n'a pas hésité. Elle n'a pas hésité un instant. L'hypothèse, c'est que parce qu'elle consommait, elle est restée plus longtemps dans un couple violent. Ce qui est peut-être vrai, il y a beaucoup de gens pour qui la consommation c'est un moyen un peu de noyer les humeurs dépressives, d'oublier ses troubles. Pour elle, c'était plus important d'acheter une caisse de bière que d'acheter de la nourriture. Elle disait que mon père avait besoin de sa petite bière, mais c'était faux. Ce n'était pas lui qui en avait besoin. C'était elle. Pour acheter son alcool, Thérèse est prête à tout pour soutirer de l'argent à ses proches. Je pense qu'elle avait peut-être des problèmes mentaux. Avec tout ce qu'elle a fait, toutes les beuveries, les mensonges, les tricheries durant des années, une personne normale ne ferait pas ça. Parfois, elle emprunte de l'argent à ses amis. Parfois, elle fait les poches de son mari. Il lui arrive même d'imiter la signature de ce dernier pour se faire de faux chèques. Par exemple, si mon père devait payer quelque chose par chèque, elle faisait le chèque puis lui faisait signer. Mais elle en faisait un deuxième du même montant à son nom puis elle limitait sa signature. Après ça, elle disait que c'était une erreur de la banque, que c'était pas sa faute. Puis comme mon père manquait d'éducation, bien, il la croyait. Puis elle, elle empochait l'argent. C'était comme ça. qu'elle s'en sortait. Elle était imprévisible. On savait jamais ce qu'elle pensait. Le 8 janvier 1995, Thérèse est mise en état d'arrestation pour le meurtre de son mari. Les traces de pas dans la neige qui mènent à l'arme qu'on suspecte être celle du crime correspondent bel et bien aux bottes que porte Thérèse. On la transfère à Montréal, au quartier général de la Sûreté du Québec. Après plus d'une heure d'interrogatoire, Thérèse fait une déclaration verbale incriminante. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'attendais qu'elle appelle ou qu'elle revienne. Je me souviens plus trop, je pense qu'il était 4 ou 5 heures du matin, quand un policier m'a téléphoné pour me dire que c'était elle qui l'avait tuée. Thérèse décide ensuite de contacter un avocat qui lui conseille de ne rien déclarer d'autre. Elle s'enferme dans son mutisme, mais il est déjà trop tard. Elle a avoué le meurtre de son mari. Dans quelles circonstances Thérèse a-t-elle tué Ray? S'agit-il effectivement de l'acte désespéré d'une victime qui n'en peut plus de son bourreau? Thérèse Saint-Denis-Bennett reconnaît avoir assassiné son mari Ray Bennett. Mais les enquêteurs doivent reconstituer la succession des événements qui a mené à cette explosion de violence. Ce jour-là, le dimanche 8 janvier 1995, la fille cadette du couple dîne chez ses parents. Thérèse semble ravie de sa visite. Elle prend plaisir à discuter avec sa fille, alors que Ray semble plutôt boudeur. Il faut dire qu'il aurait déjà bu quelques bières et que depuis sa retraite, un an plus tôt, sa personnalité s'est assombrie. Il n'y a plus rien qui dérangeait mon père. J'ai l'impression qu'il n'y espérait plus rien de la vie. À quelques reprises, Thérèse tente d'intégrer Ray à la conversation, mais celui-ci se renfrogne davantage. Souhaitant éviter une potentielle confrontation entre ses parents, leur fille tente de calmer le jeu en suggérant à sa mère de le laisser tranquille. Vers 15 heures, elle quitte la maison. Immédiatement après son départ, il semblerait que Thérèse se soit mise à engueuler son mari pour son attitude lors du dîner. Ce qui l'aurait fâché le plus, c'est qu'il ne l'ait pas attendu pour commencer à boire. Elle aime à l'occasion passer l'après-midi à consommer avec lui, mais cette fois, il aurait pris trop d'avance. Il est vrai de dire que les couples où généralement une personne consomme de façon différente de l'autre, donc soit un des deux conjoints qui ne consomment pas ou qui ne consomment pas aussi souvent, souvent ça va créer plus de conflits. C'est ce qu'on appelle des couples discordants au niveau de la consommation. Évidemment, le fait qu'elle buvait beaucoup elle aussi, ça n'aidait pas vraiment. Les heures passent. Vers 19 heures, les bières vides s'accumulent sur la table quand Thérèse téléphone à son fils Michael. Désœuvrée, elle l'invite à venir passer la soirée avec eux, mais Michael refuse, invoquant le fait qu'il est trop tard pour les enfants. Thérèse, déçue, raccroche et s'ouvre une autre bière. C'est alors que Ray lui aura annoncé qu'il avait trop bu, qu'il était fatigué et qu'il allait se coucher. Contrarié, Thérèse aurait manifesté son mécontentement à son mari, mais sans le faire changer d'idée. Il est allé se coucher, probablement après avoir bu quelques verres, et elle était fâchée parce qu'elle voulait qu'il continue à boire. Ce qu'on sait, c'est que les journées où il y a des grands épisodes de consommation, où les couples consomment plus qu'à l'habitude, les probabilités qu'il y ait un incident violent sont de beaucoup multipliées. Là, on parle de 6 à 13 fois selon certains couples. Deux heures plus tard, vers 21 heures, Thérèse n'aurait toujours pas décolérée. Cette journée ratée aurait réveillé en elle toutes les frustrations vécues au cours de leur vie à deux. Une femme que ça fait un bout de temps, tu te fais violenter, harceler, harcèlement physique, harcèlement verbal. Il doit y avoir, à un moment donné, tu dois avoir un haut là, tu dois en avoir assez. Moi, elle m'a dit que son mari dormait et qu'il n'a pas ni une idée d'aller le tuer comme ça, de le tirer pour être libre, pour se libérer. La carabine du couple est rangée dans la chambre où Ray s'est endormie. Sur la pointe des pieds, Thérèse va chercher l'arme à feu. C'est très triste parce que c'est sûr que prendre un jugement comme ça, il faut être vraiment décidé et ne pas penser deux minutes. sans faire de bruit, Thérèse revient dans la cuisine pour charger deux balles dans le fusil. Puis, elle retourne vers la chambre où son mari s'est endormi. Assommée par l'alcool, Ray ne l'a pas entendu venir et continue de dormir d'un sommeil lourd. À partir de la porte de la chambre, Thérèse pointe la carabine en direction de la tête de Ray. Après l'avoir atteint mortellement d'une balle en plein visage, Thérèse affirme avoir crié de toutes ses forces à son mari qu'elle n'avait plus peur de lui. Elle nous avait dit que ça avait fait comme un recul sur son épaule. Et puis, elle n'était pas plus énervée que ça. Elle n'était pas énervée de l'avoir tuée. Finalement, elle avait comme été soulagée. Thérèse ne va pas vérifier si Ray a survécu ou s'il est mort. Elle sort de la maison mobile, la carabine en main, et se dirige vers le boisé voisin. Thérèse jette l'arme sous un sapin tout près d'une corde de bois de chauffage. Puis, rentre chez elle. Probablement en pensant à ce qu'elle va dire aux policiers. C'est à ce moment que l'idée de deux voleurs armés aurait surgi dans son esprit. Clairement, c'est quelque chose qui ne semble pas très réfléchi ou salé. Là, on se pose des questions sur justement la naïveté de cette personne-là. Ça a l'air à la fois d'un geste qui est prémédité parce qu'elle explique que je suis en train de chercher soit les munitions ou le révolver puis j'ai peur qu'ils se réveillent. Donc, ça ne semble pas être quelque chose qui est très impulsif. En même temps, ça ne semble pas être un incident qui est bien planifié. Ça, c'est clair. Est-ce qu'il est planifié? Ce n'est pas clair. Mais est-ce qu'il est bien planifié? Certainement pas. Je pense qu'à la seconde où ça a été fait, elle a paniqué. Et c'est là qu'elle a inventé son histoire en pensant qu'on la croirait. Mais moi-même, qui n'est pas détective ou policière, je n'en croyais pas. Alors, comment peux-tu penser qu'un professionnel croirait cette histoire-là? Thérèse Saint-Denis pourrait avoir été la victime type qui se retourne contre son bourreau. Mais sa propre violence et le fait que Riz se soit adouci au cours des dernières années risquent de rendre la justice plus ambivalente à son endroit. À l'aube du procès de Thérèse Saint-Denis Bennett, accusée d'avoir tué son mari. Les réactions de son entourage sont vives et empreintes de stupéfaction. La minute que j'ai entendu qu'une femme de canumet avait tiré son mari, j'ai dit c'est Thérèse. Automatiquement, ça m'est venu. J'étais sûre, le nom n'est même pas sorti. J'aurais jamais pensé que ça pourrait arriver. je pensais juste qu'un jour elle s'en irait pour de bon. Je n'étais pas surprise du tout. Des fois, elle perdait la tête après avoir consommé. il n'y a rien qui pouvait l'arrêter. Le procès s'ouvre devant jury en novembre 1995 au palais de justice de Saint-Jérôme. La défense plaide que Thérèse souffre du syndrome de la femme battue, espérant ainsi un acquittement pour légitime défense. d'être tabassé, d'être insulté jour après jour, la colère monte et peut-être que par moment, on a envie aussi de laisser aller de cette colère-là, de passer aux actes, de dire des choses qu'on n'aurait peut-être pas dit parce que l'autre nous soumet à une violence importante. Donc, c'est peut-être pas si incompréhensible que ça. De fait, plusieurs d'entre nous, lorsqu'on est attaqués, ont le goût de répondre et de contre-attaquer. Pour soutenir cette théorie, la défense dépose en preuve l'épais dossier médical de Thérèse, en plus d'appeler à la barre des témoins qui peignent un portrait peu flatteur de Ray Bennett. En cours, même si en fait, c'était lui la victime, on ne l'a pas traité comme une victime. On l'a traité comme l'agresseur. J'ai senti qu'on faisait le procès de mon père plus que celui de ma mère. Pourtant, c'était elle la criminelle. C'était mon père qu'on devait défendre. Je ne pense pas que la cour a bien fait ça. La couronne prétend plutôt que Thérèse a agi de sang-froid et pleinement consciente de la gravité du geste qu'elle posait. Les enfants du couple, témoins de la violence de Thérèse et ébranlés par la mort de leur père, choisissent leur camp. Elle a évoqué le syndrome de la femme battue, mais je ne crois pas qu'elle était battue autant qu'elle l'a prétendue au procès. Moi, je n'ai jamais rien vu. Je ne l'ai jamais vu se faire frapper ou abuser physiquement. la vraie victime dans tout ça, c'était mon père. Les gens qui le connaissaient savaient qu'il avait changé. Mais elle, elle voulait qu'on continue de penser que ça allait mal. qu'il y a eu des problèmes. Ce qui est particulier, c'est que, du moins pour ce qui est de la violence physique, elle s'arrête très longtemps avant le meurtre. Plusieurs, plusieurs années. Donc, c'est un cas qui est intriguant parce qu'on se demande un peu ce qui fait en sorte que, ce soir-là, elle décide de prendre une arme puis de lui dire « bon, bien, j'ai plus peur de toi » puis il l'a tué. Le 1er décembre 1995, le jury rejette la thèse du syndrome de la femme battue et reconnaît Thérèse Saint-Denis-Bennett coupable du meurtre prémédité de Ray Bennett. J'étais très satisfait du verdict. Il y a une partie de moi qui n'accepte toujours pas ce qu'elle a fait. Elle ne nous l'a pas juste enlevé à nous, elle l'a aussi enlevé à ses petits-enfants. Je suis encore très en colère contre elle. Comment une personne peut se rendre jusque-là? Jamais j'ai entendu un mot de remords. Je l'ai parlé souvent au téléphone. Je ne comprenais pas qu'elle ne me parlait pas, qu'elle ne regrettait pas. Mais je pense, pour elle, c'est anormal. C'est là qu'on voit qu'il y a un problème maintenant. Même si les enfants du couple ont le sentiment que justice a été faite, leur douleur reste vive. On ne pouvait pas prévoir. C'est dur à dire. Chose certaine, elle n'était pas obligée de rester si elle n'aimait pas sa vie. Elle aurait pu continuer son chemin. Personne ne l'aurait empêchée de partir. Si vous êtes malheureux, partez. S'il y a de l'abus, partez. Personne ne devrait vivre ça. Je crois qu'ils n'étaient pas faits un pour l'autre. Il y en a qui ne sont pas faits pour être ensemble. Je pense qu'il y aurait été mieux, seul ou avec quelqu'un d'autre. Quand l'alcool s'ajoute à la dépendance affective, il est difficile de voir clair et de trouver le courage de prendre sa vie en main. Dans cette malheureuse histoire, il semble n'y avoir que des victimes. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501